Donc le principe du live de ce soir c'est que Woodbrass, j'ai parlé avec eux et en fait ils sont ok pour m'envoyer du matos à tester. Alors attention, on ne m'a pas donné la PRS de ce soir, on m'a prêté la PRS donc je vais en prendre soin, on va faire très attention et normalement elle repartira. Mais en gros ils m'ont prêté donc une Silver Sky qui est la Silver Sky normale, la américaine haut de gamme entre guillemets, sachant que la PRS SE vient de sortir qui est le modèle asiatique équivalent et ce qu'on fait c'est que du coup ils vont aussi m'envoyer la SE, donc on fera un live sur la SE également et après je ferai une vidéo sur la chaîne secondaire comparative entre les deux. Donc déjà ce qui se passe c'est que la Silver Sky n'est pas livrée en étui, comme vous pouvez le voir, elle est livrée en geek bag, en housse, qui est très bien, mais c'est juste que c'est vrai que je rappelle que donc la Silver Sky c'est une guitare qui a 2700 balles, si je ne m'abuse à peu près en moyenne, j'ai regardé sur internet juste avant. Donc on est clairement sur du très haut de gamme, sachant que PRS ils ont toujours ce mélange un petit peu, c'est moitié, on a du mal à savoir si c'est plutôt style custom shop ou plutôt usine, en fait en vérité je crois que c'est un petit peu un mélange des deux d'après ce que je comprends de PRS, ce qui justifie le prix relativement élevé qui est donc plus élevé qu'une strat normale, parce qu'une American Pro, j'ai regardé aussi juste avant, ça coûte prix catalogue 2099€, une American Pro 2 chez Fender, et je suppose qu'on doit les trouver à un peu moins de 2000 sur les... genre sur vous de brasse ou quoi, je suppose. Donc on est à genre 700 balles à peu près de plus qu'une strat américaine standard, on va voir à quoi ça ressemble et comme ça on va s'attarder un petit peu dessus. Alors on va juste regarder aussi ce qu'il y a dans l'étui, donc on a juste la petite pochette avec le certificat d'authenticité, on a les clés à laine, on a une petite vis autobloquante si on perd, et on a aussi la tige de vibrato que je ne vais pas sortir, on va jouer sans vibrato ce soir je pense. Alors ceux qui avaient suivi tous sur Insta ont peut-être déjà vu la couleur me semble-t-il, mais du coup, là voilà, c'est donc la couleur, c'est Frost White je crois, c'est ça qu'on appelle ça. Et donc on a la touche érable. C'est assez beige, mais vous voyez, c'est quelque chose d'un peu plus blanc que le crème un peu vintage. Si vous comparez avec la strat vintage, c'est vachement plus jaune que celle-là. En fonction de l'éclairage, il y a presque un tout petit peu de vert dans le blanc de la Silver Sky, alors que les Jeff Beck et tout, elles vont avoir ce côté un petit peu plus jaune, sachant que là sur la Jeff Beck, ce n'est pas la peinture d'origine, elle avait été refini, mais grosso modo, c'est à peu près la même teinte que celle d'origine. Je ne sais pas du tout si la peinture de la Silver Sky jaunira en vieillissant. Moi, j'aime beaucoup quand ça jaunit, mais je la trouve ultra classe. Après, très honnêtement, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais quand on la voit, on ne se dit pas, « Waouh, putain, ça c'est une guitare qui vaut presque 3000 balles, super haut de gamme et tout. » Et en fait, c'est quand tu la joues et que tu l'utilises, que tu te rends compte que quand même, c'est super costaud. Enfin, c'est quand même pas mal du tout. Mais il n'y a rien de complètement fou sur la guitare. On va regarder toutes les specs et vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de fou, en fait. On va démarrer par la tête et on va descendre vers le corps. Au niveau de la tête, vous voyez, on a la tête PRS. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les formes de strats avec les têtes PRS. Moi, je trouve ça très stylé, en vrai, parce que ça te fait un manche un peu plus court. Quand tu joues, c'est assez agréable. Enfin, je crois que c'est un peu plus court, forcément, vu que c'est 3 et 3. Et la tête est renversée, c'est-à-dire que les têtes de PRS, normalement, elles sont en miroir, elles sont dans l'autre sens. Là, elles sont renversées parce que ça donne justement plus un feeling de strats d'avoir le côté long qui est ici, si on veut. Donc, c'est vraiment... Clairement, de toute façon, cette guitare, c'est la strats de PRS. Ils ne s'en sont jamais cachés, en vrai. Et en plus, on a les mécaniques autobloquantes PRS qui sont dessus. Le système de PRS, c'est que vous avez des vis sur le dessus, comme ça, qui les tiennent, vous voyez. Alors que sur les Fenders ou sur les trucs chaleur et tout, en général, le système autobloquant est derrière. Sur les PRS, ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent par-dessus. Et c'est cool parce que du coup, on garde un profil qui est assez fin, comme ça. Après, vous voyez, il y a cette finition un peu en plastoc ici, qui n'est pas super flatteuse. Elle fonctionne super bien, il n'y a aucun souci. C'est vraiment... C'est très quali. Mais ça ne se voit pas, en fait. La finition fait un peu plastoc. Donc, voilà pour les mécaniques. Et aussi, il y a un détail qui est assez important en termes de lutterie. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, ici, vous devez voir une délimitation. En fait, le manche est en deux pièces. La tête n'est pas dans la même pièce de bois que le corps. Ce n'est pas une seule grosse pièce. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Paraîtrait-il... Moi, je ne suis pas un énorme expert luthier. Donc, ce que je vais dire, c'est des trucs que j'ai vus sur les forums, que j'ai entendu dire. Je ne sais pas si c'est vrai exactement. Paraîtrait que, quand tu as la tête qui est comme ça collée en deux parties, déjà de un, paraît que c'est plus solide. Et aussi, ça se justifie complètement en termes de fric. Parce que ça t'évite à avoir à gâcher des bouts de bois, en fait. Parce que si tu fais tout en une seule pièce, tu as beaucoup de pertes. Alors que si tu fais en deux pièces, tu as beaucoup moins de pertes. Donc, je pense que le fait que ce soit plus solide, c'est juste une externalité positive du fait que ça coûte moins cher, en fait, et tu as moins de gâchis quand tu fais comme ça. Alors, le manche, maintenant. Le manche est trop bien. Le manche, c'est vraiment un des meilleurs manches en termes de forme, de profil. Qui m'a été donné de tester. C'est super rond, mais ce n'est pas gros. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la même forme que le manche de ma Jeff Beck. Mais celui de la Jeff Beck est beaucoup plus gros. C'est ce qu'on appelle un Fat Sixties. Chez Fender. Alors que non, on a un truc qui est plus proche de ma Custom Shop. En vrai, c'est assez proche de la Custom Shop, un peu plus profond. Donc, c'est vachement bien et c'est super rond. Donc, si vous aimez les manches tout plats, très rapides à jouer, comme les Ibanez et RG, ce genre de truc et tout, ce n'est clairement pas ce genre de manche. Mais on ne va pas non plus du côté de les grosses Télécaster à l'ancienne avec les manches battes de baseball, comme on dit et tout. C'est vraiment un profil qui est très, très cool. Après, comme d'hab, tout ce qui est profil de manche, il faut tester et voir ce que vous kiffez, parce que ça, c'est vraiment une question de goût. Et pour ce qui est des frettes, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est des Jumbo, j'ai l'impression que c'est un peu plus étroit que des Jumbo. En tout cas, c'est relativement haut. C'est très confortable pour tout ce qui est Bend et tout. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et c'est fini. Évidemment, il n'y a pas une frette qui dépasse. C'est parfait. Là-haut, le sillet, il est en os. Et bien sûr, on a quatre vis ici, comme sur une strat, avec un joli talon qui est un peu arrondi et tout, qui donne un accès aux aigus qui est trop cool. Et on arrive, pour moi, la guitare, elle est le plus sexy, genre comme ça. Je trouve le dos de la guitare trop beau. Ultra minimaliste, il n'y a pas de plaque. Voilà, vous voyez. Moi, sur mes strats, souvent, je n'ai pas la plaque au dos parce que tu es tout le temps, en fonction de comment tu la règles et tout, à toucher tes ressorts et tout. Après ça, qu'est-ce qu'on a ? On a le set de micro qui est un set de micro PRS, John Mayer Signature. On a le petit Paris Chevalet qui ne paye pas de mine, là non plus. En fait, tout ce qui est accastillage et tout, c'est vraiment le strict minimum. Il n'y a pas de finition incroyable, il n'y a pas de trucs qui font luxe. Ici, on a juste la petite plaque, comme vous voyez, qui est bombée, en fait. Au lieu d'être plate, comme sur une strat, elle est légèrement bombée. Pareil, ça, c'est le truc PRS, le sélecteur PRS qui est un peu aplati. Et ensuite, on a les trois potards. Alors ça, pareil, les trois potards, honnêtement, ils font vraiment cheap, je trouve. Ça m'a fait un peu bizarre en ressentant à la guitare. Ils sont ultra légers, en fait. Et c'est vraiment du plastoc, full plastoc, quoi. Et ils font très, très cheap. Par contre, oui, ils marchent bien, il n'y a aucun souci. Ils potarisent bien. On a accès comme sur une strat facilement pour faire du violoning et tout. Mais c'est vrai qu'en termes de feeling, c'est pas le meilleur truc, le truc le plus quali qui m'a été donné de tester, quoi. Pour être honnête, c'est la troisième ou la quatrième Silver Sky que je teste. Jusqu'à maintenant, de toute façon, j'en avais déjà parlé sur les lives. Jusqu'à maintenant, je vous avais dit, pour moi, c'est une très bonne strat moderne. Donc, ça valait le coup, si vous n'aimiez pas Fender, si vous n'aimiez pas Fender, si vous avez une danque contre la marge, on ne sait rien. Ou, voilà, si vous kiffiez John Mayer, je ne sais pas, pour un truc comme ça. Et celle-là, pour le coup, c'est vraiment la première où, quand je l'ai prise, j'étais en mode, elle est dingue. Vraiment, il y a un truc. Déjà, vu qu'elle sort d'usine, d'après ce que j'ai compris, ou en tout cas, elle a été très bien stockée ou quoi, le réglage, il est incroyable. Le réglage, il est vraiment incroyable. C'est monté avec des cordes qui sont en 10. Moi, j'ai l'habitude du 9, donc le 10-46, moi, ça peut me sembler un petit peu dur, parfois, là, putain, c'est parfait. Et sans déconner, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite réglette, là, et j'ai pris toutes les dimensions, en fait, enfin, tous les espacements, la douzième case et tout, et j'ai réglé ma strat exactement pareil, en fait. Parce que j'étais en mode, ok, je veux que toutes mes guitares aient ce feeling, là, parce que c'est juste trop propre. Le manche est super plat, il est à peine, à peine incurvé, quoi, et ça permet d'avoir une action qui est nickel tout le long. Et surtout, le poids, elle est tellement légère et tellement bien équilibrée. C'est vraiment, genre, de toutes les guitares que j'ai dans le studio, c'est la guitare la plus équilibrée et qui, je pense, pèse le moins lourd. Ma custom shop n'est pas super lourde et très bien équilibrée aussi, mais celle-là, je ne sais pas, putain, il y a un truc, la combinaison manche-corps, c'est un effet que les autres Silver Sky que j'avais testé ne m'avaient pas du tout fait. Donc, je pense que, encore une fois, quand on teste une guitare, le réglage est super important. Et aussi, un peu le côté loterie, de savoir, voilà, parce que, vu que c'est un peu usiné à la chaîne, les corps et les manches ne sont pas forcément sélectionnés à chaque fois pour bien que ça corresponde en termes de poids. Mais si vous avez la chance d'avoir un truc qui match comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment mortel et ça fait une énorme différence. Alors, en termes de setup, c'est dans le Deluxe Reverb, puis dans mon petit Pedal Board où il n'y a pas grand-chose dessus, je vais surtout juste utiliser, principalement, le Drive, peut-être l'Autoware un peu, ce genre de trucs. Et on va être dans le Hox d'Universal Audio qui est juste là, qui est donc un simulateur de haut-parleur. Et j'ai différents presets dedans, alors on va démarrer, je vais vous dire ce que ça simule, si je ne me trompe pas. C'est donc deux baffles de 12. On va partir sur 2.12. Donc on va tester toutes les positions. Je vous rappelle que grâce à mon installation tout à fait merdique, toutes les positions simples, il va y avoir du bruit dessus. Ce n'est pas du tout la faute de la guitare. Au contraire, je trouve que la guitare s'en sort très bien là-dessus. Mais juste, voilà, vous entendez, il y a un bruit de fond si vous avez un casque ou des enceintes, sur les trois positions des micros seuls, à chaque fois on aura ce bruit-là. Et vous allez voir que c'est commun à toutes mes guitares, c'est juste l'installation qui fait ça, quoi. Donc, on va se faire, là je suis dry, donc j'ai le Deluxe Reverb qui est réglé à 5 en termes de volume, donc on ne crunch pas, mais on n'est pas si loin que ça du crunch. J'ai mis les EQ aussi sur 5 et 5, donc j'ai treble à 5, basse à 5. Au moins, on a un truc qui est relativement neutre. Et on a juste une toute petite reverb, je crois. J'ai mis une petite ROM. On va regarder les cinq positions un peu. Après, on ira un peu en détail dans le son, on testera des trucs, et après on comparera avec les deux strats pour voir la diff qu'on peut avoir là-dessus. Là, vu que j'ai un son relativement dry, je vais faire des rythmiques, excusez-moi, un peu blues rock, le truc classique de toutes les démos de Guitar YouTube. Et après, on testera des arpèges, des trucs un peu plus sympas. C'est juste pour que vous voyez la différence, je joue un petit riff et je switch deux positions à chaque fois. Je démarre sur le micro-manche et on termine sur le chevalet. ... ... ... ... ... ... ... Et on va terminer avec la position chevalet mais bon dans un sens sur une strat la chevalet c'est pas forcément celle qu'on utilise le plus vous avez vu elle sonne super bien en vrai ça sonne super bien et ça sonne super propre c'est assez ouf en fait parce que les plots sont étagés sur les micros donc vous savez les plots étagés c'est quand tous les plots forcément ne sont pas au ras du micro mais sont plus haut sur certaines cordes et le problème des plots étagés en tout cas c'est le problème que j'ai moi par exemple sur ma custom shop qui fait partie du charme des guitares vintage mais ça fait que souvent tu as quand même des petites différences de volume surtout avec des micros simples sur certaines cordes et c'est un peu chiant par exemple quand tu as une ottawa qui va réagir à un certain volume quand tu vas être sur la corde de scie souvent ton ottawa il va rester fermé quoi et quand tu vas être sur la corde de sol il va être ouvert beaucoup plus parce que la corde de sol va être plus forte donc en général tu peux gérer ça avec des compresseurs des trucs comme ça mais avec cette guitare c'est pas du tout le cas genre tout est parfaitement équilibré en termes de son on dirait qu'il y a un peu de compression naturellement dessus sur les micros je sais pas ce qu'ils ont foutu sur les micros je sais pas du tout s'il y a s'il y a une manière particulière de de bobiner les trucs ou quoi mais c'est méga clean en termes de son en plus vu que le réglage de la guitare est absolument parfait il ya toutes les notes qui sonnent sans aucun souci après la guitare n'est pas réglée comme une libanaise avec les cordes collées aux manches il ya quand même un tout un tout petit espace mais je trouve c'est parfaitement confortable c'est parti c'est parti bien sûr là on a un truc qui est assez dry mais après moi j'aime bien rajouter un petit rc20 dessus donc un peu de chorus je trouve qu'elle sonne trop bien avec un tout petit peu de chorus dessus et pour peu qu'on rajoute une rome oui autre chose dont on n'a pas parlé sur la guitare c'est les potentiomètres ce qui est cool c'est qu'on a des potentiomètres qui sont progressifs c'est à dire que souvent sur les strats ce qui se passe c'est qu'on va avoir un volume en fait passé 8 c'est comme si c'était à 1 et c'est pas du tout une courbe progressive là on a un truc et si je vous coupe le micro on peut faire un violoning qui est vraiment genre super propre et pareil pour le tonne j'ai rarement vu un tonne aussi progressif que ça et aussi clean en général le tonne genre si tu le fois 0 c'est inutilisable et en gros vers le milieu du tonne au 2 tiers tu as une espèce de switch où le truc s'ouvre et tu récupères tes aigus là c'est vraiment on dirait que tu as une EQ quoi qui fait ça vraiment en parfaite synchro avec ton truc quoi comme je l'ai dit la castillage et tout les petits potentiomètres c'est pas super vendeur et en fait quand tu la joues et que tu l'utilises vraiment tu te rends compte que quand même c'est vachement bien quoi c'est quand même ultra bien et j'ai zéro reproche à lui faire à cette gratte hormis le fait qu'elle pourrait avoir peut-être qu'elle pourrait être plus flatteuse pour celui qui la joue en terme de finition et c'est plus visuel qu'autre chose parce qu'en fait si tu fermes les yeux en terme de feeling et tout, tout est très bien vous voyez bien la différence je vais faire un truc tout con genre juste ouais on va juste faire un accord funky comme ça et tout de suite je branche la custom shop ce qu'on va faire c'est que je vais enchaîner les 5 positions en part de manche à chevalet et après tout de suite je branche la custom shop et on va voir c'est parti Vous avez vu le grain est différent, mais on a quelque chose qui est plus propre sur la PRS, un peu plus aiguë en fait, j'ai l'impression que le focus est vraiment fait sur les aiguës et les hauts moods de la guitare, et on switch sur la PRS, ok on va refaire la même chose sur le micro manche, là j'étais sur la position 4 et je vais désactiver le micro, et pareil je vais rejouer le même riff à la con sur les deux guitares, et on va voir. Il y a plus de bas, c'est marrant, la PRS est plus précise, et t'as beaucoup moins de bas, beaucoup moins de crémeux, on va dire, j'ai l'impression, sur les deux, mais c'est pas forcément un désavantage. Comme ça, clairement, je préfère le son de la custom shop, je sais pas pour vous ce que ça donne. Plus étouffé, alors au contraire j'aurais pas dit plus étouffé sur la PRS, au contraire plus ouvert dans les aigus, et plus coupé dans les bas par contre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501